Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Mais il y a environ une semaine, il y a un jeune abonné qui m'a contacté sur Instagram pour me poser une question assez intéressante. Et je me suis dit que ce serait une parfaite occasion de répondre à cette question via une vidéo YouTube, car il y a quand même pas mal de points à relever. Mais aussi par la même occasion de permettre aux jeunes adolescents de savoir comment débuter et bâtir une carrière dans le catch. Donc cet abonné m'a contacté, il m'a dit qu'il était jeune, qu'il avait 14 ans, et que son rêve serait de devenir catcheur à la WWE. Pour que tu puisses mieux t'y retrouver et mieux comprendre, je vais te raconter brièvement mon parcours dans le catch, mais aussi mes objectifs. Alors certes je ne suis pas à la WWE, mais tout comme toi, moi personnellement je ne vais pas te le cacher, ça reste aussi l'un de mes grands objectifs, et j'y travaille toujours aujourd'hui pour y parvenir. Et tout ça pour te dire que je connais bien le domaine du catch, parce que sur 11 ans de pratique, j'ai pu rencontrer des professionnels, j'ai pu aussi catcher contre des professionnels, j'ai pu avoir des discussions avec des professionnels, mais aussi faire des stages d'apprentissage. Et je vais regrouper toutes ces informations et toutes les connaissances que j'ai pu acquérir ces 11 dernières années dans le catch, pour pouvoir répondre à ta question de la meilleure des manières. La toute première chose à faire avant même de rechercher une école et avant même de débuter les entraînements, ça va être de faire un bilan médical. C'est pas une chose à laquelle on a tendance à penser, mais pourtant c'est très important. Surtout avec le catch qui est une discipline où notre corps est mis à rude épreuve, vu qu'on subit pas mal de chocs, donc c'est pour ça qu'il va être important d'abord de savoir si tu n'as pas de problèmes spécifiques de santé, ou alors des blessures qui pourraient t'empêcher de catcher. Avant tout, va consulter ton médecin, explique-lui que tu désires commencer le catch, que tu aimerais recommencer le catch, et demande-lui de faire un bilan global de santé pour voir si tu es apte. Et ensuite, une fois que tu as le feu vert du médecin, c'est là qu'il va falloir commencer à faire les recherches pour trouver une école de catch ou t'entraîner. Il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé un site génial qui s'appelle WrestleMap, et en gros ça fonctionne comme Google Maps, mais c'est version catch, c'est-à-dire que tu peux retrouver différentes écoles et différentes fédérations selon le pays où tu te trouves. C'est vraiment un super outil pour pouvoir trouver une école de catch, mais aussi pour pouvoir trouver une fédération dans laquelle tu aimerais catcher. Je vais te mettre le lien dans la description pour que tu ailles jeter un coup d'œil. Une fois que tu as trouvé l'école où t'entraîner, c'est là que ton parcours dans le catch va commencer, c'est-à-dire que tu vas apprendre tous les aspects du catch, comme par exemple, comment chuter, comment faire du chain wrestling, comment faire une promo, comment créer ton personnage, etc. Et une fois que tu seras assez expérimenté pour catcher, il va falloir que tu te vendes un maximum pour avoir le plus de chances de te faire booker par des promoteurs. Principalement par ton personnage, par ta tenue, par ton côté athlétique, par ton physique, ou même aussi par ton charisme. Ce sont des choses vraiment importantes pour pouvoir se faire démarquer. Fais les démarches par toi-même, n'attends pas qu'on vienne te chercher ou qu'on te contacte, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Contacte plusieurs promotions différentes pour augmenter le chance de pouvoir catcher dans plusieurs endroits différents, ce qui va augmenter ta visibilité. Pour pouvoir espérer aller à la WWE, il faut que tu te bâtisses une réputation. Et il faut aussi que tu ailles t'entraîner dans les bonnes écoles bien réputées, où tu vas pouvoir te créer des connexions et des contacts. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, ça va pas arriver du jour au lendemain, faudra être patient, et faudra être capable de pouvoir faire des sacrifices. Il y a un autre point aussi que je me souviens que tu avais abordé lorsque tu m'as contacté, et ce point c'était de savoir si on pouvait rejoindre l'école de la WWE. À la WWE, ils ont ce qu'on appelle le Performance Center, c'est-à-dire que c'est le centre d'entraînement de la WWE. Et c'est un centre dans lequel on n'entre pas facilement comme si c'était une simple école, parce que crois-moi que je l'aurais déjà fait. Pour pouvoir avoir la chance d'y entrer et de se faire signer, il faut être soit un catcheur expérimenté, soit un catcheur reconnu dans le circuit indépendant, ou troisièmement un athlète de haut niveau. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut s'entraîner assez régulièrement, dans une école de catch pour apprendre tout ce qui est en rapport avec le catch, mais aussi en parallèle dans une salle de sport, déjà pour se renforcer, pour développer ton physique, mais aussi pour développer tes capacités athlétiques. Parce qu'une fois que tu seras catcheur, il va falloir que tu regroupes tous ces critères pour augmenter tes chances de te faire repérer. Donc pour finir cette vidéo, je vais te résumer les points importants. Premièrement, fais un bilan médical. Ensuite, une fois que ça c'est fait, trouve-toi une école de catch. Améliore tes compétences, améliore, développe ton physique et tes capacités athlétiques. Crée-toi un bon personnage et crée-toi une bonne réputation. Ce sont vraiment ces critères-là qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Et voilà donc, j'espère avoir répondu à ta question avec le plus de précision possible, mais aussi pour les autres personnes qui vont visionner cette vidéo et qui ont le même objectif. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace des commentaires. Mais aussi à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada